Bienvenue dans le Seigneur, bonjour et bienvenue encore sur Kazarema.fr, Kazarema Télévisions, Kazarema Radio. Je suis votre sœur Lise Manzambi et aujourd'hui nous sommes là pour vous annoncer ce qui vous attend prochainement dans vos écrans de Kazarema Télévisions. Et bien, désormais sur Kazarema vous aurez mille et une rubriques, toujours pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pour aussi vous édifier, vous, peuple de Dieu qui nous suivez partout dans le monde, chez vous précisément. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de notre animateur, ici sur Kazarema.fr, Kazarema Télévisions, le frère Ruffin Makiona, qui sera animateur pour les émissions d'ordre médical. Alors, je vais lui poser deux, trois questions pour vous, à savoir, est-ce qu'une émission médicale a sa place au sein de Kazarema ? Bonjour frère Ruffin. Oui, bonjour ma sœur Lise, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour me présenter au sujet de la future émission que nous allons présenter. Ça sera un magazine de santé qui traitera justement du sujet de santé. Oui, pour savoir si un magazine de santé a sa place dans une chaîne chrétienne. Oui, effectivement, parce que la Bible même nous dit, dans le livre de Roi, il faut ajouter à la foi la vertu, et à la vertu la science, et à la science la tempérance. Donc, en dehors de la foi, il faut qu'il y ait une certaine vertu, et en dehors de la vertu, il faut ajouter aussi la science. C'est la Bible même nous dit aussi que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, notamment sur les connaissances, il y a ça, il y a la sagesse, et aussi il y a la science éventuellement. Quels sont les sujets ? Écoutez, nous allons parler de tout ce qui attrait directement ou indirectement à la santé. Moi, je suis moi-même professionnel de santé, je suis doctorant en médecine. Je suis en train de valider un diplôme universitaire à Paris 7, Université d'Hiderot, et j'ai fait le MS de VIH, tout ce qui est maladie sexuellement transmissible, et le VIH. Et en tant que tel, nous aurons des thèmes de tout ce qui est maladie infectieuse, tout ce qui est maladie, tout ce qui est pathologie, tout ce qui va directement ou indirectement avec la santé. Et si ceux qui nous suivent ont des questions, n'hésitez pas justement à nous envoyer ça sur casarema.fr. Donc, nous allons commencer notre première émission avec un complément alimentaire qu'on appelle le maxi-bien-être, et vous allez suivre l'émission. Après, ça sera de pathologie classique, de maladie, l'AVC, le VIH, le cancer, le diabète, tout. Alors tout, on va vraiment pratiquement sillonner tout ce qui est maladie, tout ce qui est pathologie et tout ce qui est attrait, j'insiste, directement ou indirectement à la santé de l'homme. Merci beaucoup. C'était là notre avant-goût pour Tite Nos Docteurs. Voilà. À très bientôt. À très bientôt, et puis à bientôt sur Casarema TV, Casarema Radio et sur le site Casarema aussi. Mesdames, Messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, et vous tous qui nous suivez à la radio, bonjour. Vous êtes bien sur Casarema TV, et nous allons vous présenter la première de notre émission, Dites-nous Docteurs. Dites-nous Docteurs est un magazine de santé qui traitera justement des sujets de santé et de tout ce qui a trait à notre bien-être corporel. Voilà. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une dame qui n'est plus à présenter, et elle est venue nous présenter justement un produit, une gamme de produits qui s'avère être très intéressant et qui a des résultats vraiment très probants. C'est pour cette raison-là que nous nous sommes permis de prendre le produit qu'elle a ramené et de vous le présenter et d'en parler ensemble avec elle. Alors, il s'agira donc de Mme Carole Kalala, qui est à ma gauche. Bonjour Mme Carole. Bonjour. Voilà, vous nous avez présenté un produit que vous avez appelé Maxi-Bien-être. Et si vous pourrez nous dire ce quoi exactement le Maxi-Bien-être ? Je commence par me présenter. Je suis Mme Carole Kalala, la femme du pasteur Daniel Guillen-Kalala, dont le ministère est à Champigny-sur-Marne, aux 13 Rues de la Liberté. Et Dieu, par sa grâce, a permis que nous puissions, il a mis ce chemin plutôt sur notre chemin, ce produit Maxi-Bien-être, qui est un produit fait à base de plusieurs plantes et un produit qui traite plusieurs maladies. Mais c'est un produit naturel fait à base que de plantes. Très bien, ok. Une précision très importante à donner quand même. Il faut que les internautes, les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent à la radio sachent que ceci n'est pas un médicament. Ceci n'est pas un médicament. Donc, aucun médecin ne peut le prescrire. Personne ne peut le prescrire pour quoi que ce soit. C'est justement un complément alimentaire. Mais un, il faut signaler aussi qu'un complément alimentaire soigne de maladies. Un complément alimentaire peut apporter un certain soulagement sur un certain nombre de pathologies. C'est pour cette raison-là que nous nous sommes permis, nous, en tant que professionnels de santé, de présenter ce médicament et d'en discuter, d'écouter ce que va nous dire Mme Carole et nous aussi donner notre avis de professionnels. Voilà. La question que je vais vous poser, Mme, est-ce que ce médicament a été testé ? Et quels ont été le premier résultat ? Ce produit a été effectivement testé parce que cela fait maintenant deux ans et demi, bientôt trois ans d'ailleurs, que nous utilisons le produit. Il y a plusieurs personnes qui prennent ce complément. Et c'est un produit fait à base de l'essence de café. Donc, quand vous le prenez, ça a un goût de cappuccino. Donc, il traite plusieurs, plusieurs, plusieurs maladies. Je dirais même pas il traite, je dirais plutôt il soulage. Parce qu'en tant que complément alimentaire, donc ça permet de compléter. C'est un complément. Vous voyez, donc nous mangeons, c'est vrai, nous buvons, c'est vrai. Mais il y a certaines situations dans notre corps, nous avons des maladies qui traînent, qui ne partent pas. Mais par la grâce de Dieu, vraiment, ce produit arrive à soulager, pour ne pas dire traiter, plusieurs, plusieurs maladies que nous rencontrons. Donc, oui, il est efficace. Oui, nous allons commencer par 10 boîtes. Aujourd'hui, nous en sommes, nous allons vers les 10 000 boîtes, au bout de deux ans et demi, à cause de l'efficacité du produit. Ok, très bien. Donc, voilà. Parlons justement de vertu thérapeutique du médicament. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les pathologies, quelles sont les maladies que ce complément médical peut soigner ou peut porter soulagement ? Nous avons premièrement la fatigue physique. Oui, lorsqu'on est tout le temps fatigué à cause du stress, à cause du travail, et puis, bon, de la vie et l'âge aussi. Donc, en prenant ce produit-là, vous allez constater que vous ne serez plus fatigué, vous ne serez plus épuisé. La fatigue, ce n'est pas totalement, ça ne partira pas totalement, mais vous serez fatigué normalement. Vous allez aussi récupérer facilement. Donc, au niveau de la fatigue physique, le produit, il est efficace. Il est aussi efficace parce qu'il améliore le sommeil. Donc, si vous êtes sujet à l'insomnie, vous allez constater qu'au fur et à mesure, en prenant le produit, vous allez dormir facilement. Ça stabilise la tension et la glycémie. C'est prouvé par ceux qui prennent ce produit-là. Ils le disent. L'attention, vous n'arrêtez pas de prendre le médicament prescrit par le médecin. J'insiste beaucoup sur ce point. Donc, vous continuez votre médicament prescrit par le médecin, mais en complément, comme c'est un complément alimentaire, vous prenez ce produit-là. Au fur et à mesure que vous allez le prendre, vous allez constater que vous pouvez aller chez votre médecin, il peut vous baisser. Comment ça s'appelle ? Les dégrés. Quand on prend le médicament pour la tension, c'est 10 mg, la tension artérielle. Voilà. La dose du médicament est baissée. Donc, au fur et à mesure que vous le prenez. Vous allez aussi remarquer, pour d'autres personnes, ça nettoie les reins. Donc, là, c'est un constat aussi fait que vous allez constater en prenant ce produit. Vous allez beaucoup aller aux toilettes, vous allez beaucoup uriner. Donc, ça fait cela. C'est un produit qui soulage l'hémorroïde. C'est très important parce que 80% aujourd'hui des personnes qui achètent ce produit, le premier problème, c'est l'hémorroïde. Et avec le peu d'expérience que nous arrivons à avoir, nous avons constaté que l'hémorroïde entraîne beaucoup d'autres maladies. En tant que médecin, je crois que vous pouvez le confirmer. Donc, l'hémorroïde est traité, et ça traite et ça termine l'hémorroïde. Très bien. Avant d'aller plus loin, avant de vous laisser aller dans votre liste de pathologies éventuelles qui sont soulagées par ce produit, je reviens à dire que le premier, vous avez dit que ça stimulait les systèmes immunitaires. Il faut expliquer aux internautes et à ceux qui nous suivent, les systèmes immunitaires, en fait, c'est tout ce qui est l'ensemble de la défense naturelle. Parce que notre corps a aussi une défense qui lui permet de combattre les maladies qui viennent de l'extérieur vers le corps. C'est pourquoi on parle de système immunitaire. Quand on dit qu'il renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, c'est-à-dire que le corps a une balance d'énergie. Par moments, on est fatigué, parfois on est fatigué, parfois on est en pleine forme, on est fatigué, on est en pleine forme, et lui, il nous permet d'avoir un équilibre, en fait. Donc, si je comprends bien. Et la fatigue physique, donc, il combat aussi la fatigue physique. Parce qu'il y a des gens qui se fatiguent à n'avoir rien fait. Ils se sont fatigués. Ça, c'est une fatigue qui devient pathologique. Pour avoir fait un effort, on est fatigué, c'est normal, mais pour n'avoir rien fait, pour avoir été assis, pour avoir été au volant, on se sent beaucoup plus fatigué qu'on devait l'être. Donc, c'est un médicament qui est conseillé aussi pour. Ça stabilise la tension et la glycémie. Donc, quand on dit la tension, la tension artérielle, c'est la pression du sang dans les artères. Justement, c'est pourquoi on appelle ça artérielle. C'est la pression du sang dans les artères. Plus le sang exerce une forte pression, plus la tension monte. C'est pourquoi on parle d'hypertension. Hyper, en médecine, ça veut dire au-dessus. C'est comme en français, on dit super, supérieure. Hyper, par contre, c'est en bas. Donc, plus la tension est intense, plus la tension est forte, plus le cœur bat vite, plus on est tendu. Et moins la tension est forte, plus le cœur bat un peu moins vite et on est moins tendu. Donc, ce médicament peut nous permettre de retrouver l'équilibre artériel. Donc, ni en hyper, ni en hyper. Voilà. Donc, en parlant de la glycémie, la glycémie, justement, vous allez voir sur le site internet, on a parlé de la glycémie. La glycémie, c'est la quantité du sucre dans le sang. Parce que dans notre sang, il y a du sucre. Donc, c'est la glycémie. Donc, la quantité du sucre dans le sang. Ce produit, maxi-bien-être, retablit l'équilibre. Donc, l'équilibre sucre-sang dans le corps. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Je vous laisse avancer. Vous avez dit que ça nettoyait le rein. Ça stabilisait la tension artérielle. Ça soulage les moroïdes et la constipation sévère. Ça renforce les effets mentaux et participe à la bonne forme physique. C'est bien ça ? C'est bien ça. Voilà encore. Je vous laisse continuer. Parce que quand vous prenez ce produit, vous allez voir au fur et à mesure, même dans... Bon, j'y parlerai maintenant là, par exemple, en plus aux serviteurs, parce qu'aux pasteurs, aux serviteurs, pour le travail qu'ils font, de prêcher, de lire la parole de Dieu tout le temps. Donc, même ceux qui travaillent, ceux qui sont aussi beaucoup sur l'ordinateur, plus vous prenez ce produit, plus vous voyez que vous avez encore plus... La tension devient un peu plus... Comment dire ? Comment dire ? Plus intense. Plus intense. Donc, vous ne vous fatiguez pas trop. Et puis, il y a un bien-être. Je dis vraiment, Maxime, c'est un bien-être qu'on constate après la prise de ce produit. Antirithmatisme, au niveau de l'agilité des articulations, il y a une différence que vous allez constater. Et aussi, ça restaure le système érectile de l'homme. Quand je parle du système érectile de l'homme, c'est tout ce qui est éjaculation précoce, fatigue sexuelle, et fatigue et impuissance. Donc, c'est un produit, sur ce point-là, qui a fait aussi ce preuve et qui fait aussi le succès de ce produit parmi tant d'autres produits. Je pense que vous connaissez Organogold. Je peux en faire la publicité. Il n'est pas mal. A l'oeil verra. J'ai été distributrice dans l'oeil verra. Ce sont des bons produits aussi. Mais aujourd'hui, ça fait deux ans, effectivement, que je suis dans ce produit. Là où il y a la force de ce produit, c'est à ce niveau-là. Dans un seul produit, ça fait tout ça. Oui, ça marche. Donc, ça restaure. déjaculation précoce, l'impuissance, la fatigue sexuelle, ça traite. Et ça restaure beaucoup de choses aussi. Ça optimise la fonction androquinale de la production. Ça nettoie le système vasculaire. C'est très important. Ça nettoie le système vasculaire. Ça, ça agit aussi. Ok. Très bien. Je reviens sur le mot qu'elle a utilisé, le mot qui est un peu à caractère plutôt technique pour essayer de fignoler, de vulgariser, de le rendre plus simple pour que tout le monde puisse comprendre. Tout le monde ne connaît pas ce que c'est un système érectile. Tout le monde ne sait pas ce que c'est le système cardiovasculaire. Alors, quand on parle de système érectile, il y a un mot qui est là qu'on appelle l'érection. L'érection, justement, c'est la capacité à un homme d'avoir le pouvoir de bien tenir son corps d'homme. Je crois qu'on se comprend un peu. Je ne peux pas le dire autrement. Et voilà. On a beaucoup de petits soucis là-dessus. Ce n'est pas un tabou. C'est un dysfonctionnement comme n'importe quel dysfonctionnement. On peut avoir un dysfonctionnement au niveau de l'œil, on va avoir son oeuf d'almo, on peut avoir un problème de peau, on va avoir son dermato, on peut avoir n'importe quel dysfonctionnement au niveau du corps, mais on parle moins, de moins en moins de tout ce qui est dysfonctionnement sur le plan intime. Là, on a affaire à un trouble érectile. Un trouble érectile, on parle de l'érection, on parle de l'érection, on parle de l'éjaculation précoce, l'éjaculation précoce, c'est-à-dire les hommes qui éjaculent très vite, beaucoup plus vite que prévu. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Ça peut être une maladie, ça peut être une infirmité, ça peut être un petit problème, mais à l'occurrence, ce produit nous permet de rétablir quand même le temps normal d'éjaculation. Donc, on l'a testé, on l'a essayé, on est parti voir les gens qui l'ont testé, on a été voir les gens qui ont travaillé dans le laboratoire pour ces produits. En tant que professionnels de santé, on ne peut pas se permettre de passer à la télé, de parler aux gens, leur dire des choses qui ne sont pas vraies, parce que derrière nous, il y a une responsabilité pénale aussi. Voilà. Donc, je vous résume encore, comme elle l'a dit, j'essaie de le résumer beaucoup plus simplement. Donc, il restaure le système érecté de l'homme et à l'éjaculation précoce, l'impuissance et la fatigue sexuelle. Il y a une différence, il y a une nuance entre les trois. L'impuissance, la fatigue sexuelle et l'éjaculation précoce. Allez sur le site qui défilera sur le bas de l'écran tout à l'heure, essayez de voir si vous avez des difficultés à comprendre les termes qui sont là, les termes plutôt techniques, n'hésitez pas à appeler votre chaîne Casa Rema, appelez votre émission, envoyez-nous de mails, nous serons là à votre disposition pour pouvoir bien vous expliquer. Notez bien que la confidentialité sera garantie, parce qu'on est quand même assujettis au secret et au respect de personnes qui nous appellent. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut dire quelque chose encore. Là, c'est marqué nettoie le système vasculaire. Les systèmes vasculaires, c'est le circuit sanguin dans le corps. C'est un peu comme le plan du métro. Voilà, on vous dit le métro, il part de Châtelet vers Gare du Nord. Gare du Nord, vous faites une correspondance à l'enfer au Giro. Donc, le système vasculaire, c'est un peu le plan du métro du corps. Donc, c'est partout où va le son. Lui, il nettoie. C'est comme un premier train qui passe le matin à 5 heures. Il regarde tous les guillages, il regarde tout le chemin. Est-ce que le rat il sent bien ? Est-ce qu'on peut commencer le service au réseau ? Et c'est ça. Ce médicament-là, il joue un peu ce rôle-là. Il passe avant, il nettoie et le son suit après. Voilà, maman Carole, je ne sais pas si vous avez autre chose à nous dire par rapport à ce médicament. Moi, personnellement, j'ai vu le vertu. Je l'ai essayé. En tout cas, je l'ai essayé. Je me suis fait un cobaye. Mais je préfère vous dire un élément très important. il y a toute médication, il y a ce qu'on appelle des effets indésirables, des effets secondaires et des effets qui sont attendus, donc des effets primaires. Donc, les effets qui sont attendus, c'est-à-dire les effets du médicament et il y a un effet secondaire très important que j'aimerais quand même que vous vous fassiez part aux internautes et aux téléspectateurs de cet effet-là. Comme effet secondaire, c'est que lorsque vous prenez ce produit, le premier sachet, c'est des sachets à base, c'est en poudre, comme la poudre de cappuccino. Exactement, nous prenons cappuccino parce qu'étant fait à base de l'essence de café, il y a ce goût-là. Mais ce n'est pas le café, c'est vraiment l'essence et on ne le sent même pas. Quand vous prenez le premier sachet, deuxième sachet, ça dépend des personnes. Il y a d'autres personnes qui n'ont rien comme effet. Donc, si vous prenez un sachet tous les deux jours, ça veut dire que je prends lundi, mardi, je ne prends pas, je prends mercredi, jeudi, je ne prends pas, je prends vendredi. Mais lorsque vous prenez arriver au deuxième sachet, pour certains, vous allez ressentir des maux de tête, c'est normal. Ou bien, vous allez ressentir des courbatures dans le corps au niveau des articulations. C'est là, vous prendre trois jours. Le docteur, vous pouvez bien nous expliquer pour que les gens puissent bien comprendre cet effet-là dans le corps lorsqu'on prend le produit. Et quand vous prenez ce produit-là, trois jours, vous prenez le dolipane ou le paracétamone. Donc, lorsque vous prenez le paracétamone, ça vous aide à traverser ces trois jours de courbatures, de douleurs ou de maux de tête. Et après ces trois jours, c'est fini. Vous ressentez les bienfaits du produit. Donc, je vous donne encore la parole pour nous expliquer par rapport à ça en tant que médecin, le processus. Je reprends la parole justement pour vous dire que cet effet secondaire est un effet naturel, ce n'est pas une maladie. Si vous prenez le médicament, si vous prenez n'importe quel médicament, je vais vous expliquer ça par quelque chose de courant qu'on voit tout le jour dans la vie. Vous savez, quand vous avez un ordinateur à la maison et que vous prenez une clé USB, vous prenez une clé USB, vous mettez dans le port USB de votre ordinateur. A la base, ce que vous voulez regarder ou ce que vous voulez écouter est dans la clé USB. Mais c'est l'ordinateur qui réagit. L'ordinateur qui vous dit, il y a le terme qu'ils utilisent en informatique, il y a un périphérique qui vient d'être branché. L'ordinateur installe ce périphérique-là. C'est exactement de la même manière. Quand vous prenez le médicament, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est comme une clé USB qui rentre dans votre corps pour vous soigner. Si bien que c'est pour apporter quelque chose, mais le corps réagit. Et cette réaction-là des corps dépend d'une personne à une autre. C'est justement cette réaction qu'on appelle effet secondaire du médicament. Le corps vous dit, attention, il y a quelque chose qui rentre. Et ça dépend de la réaction. Il y a certains corps qui réagissent, la plupart des cas, en tout cas 9 sur 10, sur 10 personnes qui ont essayé ces compléments alimentaires, 9 personnes sur 10 se sont rendu compte qu'ils ont eu des courbatures, notamment moi-même. Des courbatures ou et de maux de tête, de fièvre, de petites sensations fébriles comme si on était malade, comme si ça peut aller jusqu'au maux de tête, ça peut aller jusqu'à vraiment à une augmentation de fièvre, même jusqu'à 38, 39 degrés, mais que cela ne vous inquiète pas. C'est vraiment un effet qui est normal. C'est vrai que par moment c'est un peu indésirable, c'est un peu, par moment c'est un peu ça, mais en tout cas, c'est entre le premier et le deuxième sachet. Donc quand le corps prend le premier sachet, le temps de prendre le deuxième, le corps réagit. Mais ce n'est rien, 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 ce n'est rien quelque chose de mauvais, ce n'est pas une maladie, il faut rassurer les gens, ce n'est pas une pathologie. Et quand vous voyez comme ça, allez chercher un médicament qui lutte justement contre la fièvre et un médicament qui pourra vous aider à soigner ces mot de tête. Donc on ne citera pas le mot de médicament ici, on ne prescrit pas de médicament aux gens ici. à la télé. Mais si vraiment vous sentez ces effets, c'est de petits effets, cherchez un antalgique, cherchez un antipyrétique, n'importe quel médicament du genre, vous prenez et puis la fièvre repart. Voilà, donc si vous avez quelque chose d'autre à nous dire par rapport aux médicaments, on sera là toujours pour vous écouter. Merci. Je voulais dire ceci parce que cela me tient à cœur. Je bénis le Seigneur de présenter ce produit à la famille chrétienne. Pourquoi ? On me pose la question comment est-ce qu'une femme de pasteur ou chrétienne nous présentant des produits pareils. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Dieu nous a donné un corps et que notre corps devrait normalement être toujours en bonne santé pour pouvoir servir le Seigneur. Quand on est malade, on ne peut pas servir le Seigneur. Il est vrai qu'on parle et on prêche la parole de Dieu. Mais moi, je prends l'exemple des serviteurs de Dieu. Je vois des fois comment ils se débattent, comment ils souffrent, comment ils ont les soucis de la famille et de l'Église et de tous ces soucis-là. Ça donne le stress et ça donne beaucoup, beaucoup de... Ça touche le corps. Et si Dieu, par sa grâce, est un produit qui est fait dans un pays étranger où là-bas, ils prennent ce produit-là, normalement, païens, chrétiens, tout le monde prend le produit. Et bon, ils en ont plusieurs. Ça, c'est rien par rapport à ce qu'il y a là en Malaisie, en Polynésie, en Donoisie. Mais ce sont des plantes qui traitent et je ne vois pas pourquoi un chrétien ne pourrait pas prendre une plante pour les traiter. Le Saint-Esprit est là, c'est vrai. Dieu existe, c'est vrai. Mais Dieu nous a donné l'intelligence. Il nous a donné la sagesse. Il nous a donné la science pour que nous puissions nous servir de la science pour pouvoir aider notre corps à être en bonne santé et qu'il puisse lui l'utiliser comme lui l'a déjà crevé pour nous. Donc, je ne peux pas comprendre qu'un chrétien refuse de prendre ce produit pire encore. Dieu l'aurait donné à un païen, on dirait merci. Mais Dieu a permis que ça tombe sur le chemin de chrétien. Alors moi, je le conseille parce que dans les couples, dans les familles, c'est un produit qui traite. Non seulement les hommes. Laissez-moi vous dire qu'il y a aussi pour femmes. Je n'ai pas développé le produit pour femmes parce qu'avec les femmes c'était un peu plus compliqué. Pas compliqué, mais les femmes font trop de chichi. Mais les hommes, quand j'ai ramené le produit pour hommes et pour femmes, les hommes se sont intéressés. Ils ont essayé. C'est pourquoi nous développons aujourd'hui maxi bien-être pour hommes. Maxi bien-être pour femmes. Il y en a qui prennent ce produit. Ils ont vu aussi le résultat. Mais ça sera pour la prochaine fois. Mais j'invite à tous les chrétiens, à tous les païens même qui peuvent regarder cette émission. Essayez. cherchons la bonne santé. Nous cherchons déjà la bonne santé spirituelle. Maintenant, Dieu nous permet aussi un complément par rapport à ce que nous prenons de la bonne santé physique. Que Dieu nous bénisse. Merci, ma soeur. Je voudrais quand même revenir sur quelque chose de très important. Ça m'a tiqué quand même. En fait, quand vous dites que c'est un produit qui... le produit de là d'où il vient, c'est un produit qui sert à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire l'origine de ce produit-là? Il vient d'où? Le laboratoire est situé en Malaisie. Pour ceux qui sont en Malaisie, ils savent que il y a beaucoup... les Malaisiens utilisent beaucoup des plantes. Il y a des produits qui sont utilisés qui viennent de la Malaisie et des plantes de la Polynésie et de l'Indonésie. Et il y a une tribu là-bas en Polynésie qui utilise certaines plantes. Par exemple, dans ce produit-là, nous avons le Tonkate, nous avons le Ginseng que tout le monde connaît. Donc, vous pouvez aussi aller à Leclerc, dans d'autres grandes surfaces. Vous allez trouver le Guarana, vous allez trouver le Ginseng, vous allez trouver plusieurs produits, plusieurs compléments alimentaires. lorsque vous le prenez aussi, ça vous fortifie. Donc, quand quelqu'un peut nous dire non, vous n'êtes pas des médecins, comment vous pouvez prescrire ? C'est le produit qui est pareil avec tous les produits que nous achetons chez les Chinois, que nous achetons dans les grandes surfaces. Donc, ça ne nécessite pas une ordonnance quelconque d'un médecin, non. donc, on revient, on se met encore d'accord que ces produits n'est pas un médicament. Ce n'est pas un médicament. Il n'en est pas un, il n'en est pas un, il n'en est pas un, mais il a quand même des effets thérapeutiques sur le corps humain. Oui. Voilà. Donc, on va essayer de marteler un peu sur le côté des troubles érectiles parce qu'on nous a dit qu'il y a plein de questions qui se posent là-dessus. Les gens demandent, les gens veulent savoir. C'est vrai. Nous qui côtoyons le milieu hospitalier, nous voyons comment nos frères viennent se plaindre de problèmes d'érection. En fait, c'est des problèmes qui sont aussi intimes. Donc, on ne va pas se mettre au coin de la rue ou au métro et se dire, voilà, moi j'ai un problème d'érection. C'est des problèmes qui sont intimes. À problème intime, solution. intime. Donc, comme c'est un problème qui est intime, il faut des solutions qui soient intimes. Donc, qu'ils viennent soit voir, soit appeler, soit passer par le schéma qu'on a décrit tout à l'heure, avoir de plus amples informations. C'est un produit qui est vraiment très efficace. Pourquoi il est efficace ? D'abord, parce que c'est un produit qui est fait à base de plantes naturelles. Ne croyons pas, chers frères, chères sœurs, ne croyons pas, chers internautes, chers téléspectateurs et vous qui nous suivez à la radio, ne croyons pas que tout produit fait à base de plantes est un produit issu de la médecine traditionnelle. Non, pas forcément. Vous savez, le médicament que nous voyons, l'aspect blanc du comprimé, ça, ce n'est qu'un supplément, ce n'est qu'un produit, ce n'est qu'un véhicule, ce n'est qu'une enveloppe, en fait. mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle en pharmacologie un produit actif. Le produit actif, celui-là, 90% des produits actifs viennent des plantes, viennent du règne végétal. Donc, l'exemple typique pour ceux qui viennent de la République démocratique du Congo, nous avons l'un des médicaments le plus efficace contre le paludisme, contre la malaria. Sur tout le monde entier, sur tout le pays tropico, l'un des médicaments contre le paludisme s'appelle la quinine. La quinine vient d'une plante qu'il y a chez nous dans le Kivu qu'on appelle la kinkina. Et la kinkina, c'est cette kinkina-là qui a créé la quinine et de la quinine, on a créé d'autres produits qu'on appelle le chloroquine, beaucoup de produits qu'on utilise ici quand on va dans les pays tropicaux, c'est des produits qui viennent là. Le kinkina, c'est une plante qui est très amère et c'est justement à cause de ça que la quinine, c'est un produit qui est très amer. Donc, ce produit est fait à base des plantes, les plantes asiatiques. Je vais vous donner quand même quelques éléments et la vertu de chaque plante dont il est fait. Nous avons l'essence du café. L'essence du café, c'est la partie qui nous donne cette forme-là du café. C'est un concentré des substances caféinées obtenues par un phénomène chimique qu'on appelle la distillation. C'est ça. Et des deux, nous avons la matière laitière. Donc, la matière qui donne un peu le goût laitier parce que le café en lui-même, il est un peu amère. On met la matière laitière juste pour le goût, pour faciliter le confort quand on l'utilise. Nous avons le Tongaq Ali, ça c'est un nom asiatique. Le Tongaq Ali, justement, il est là pour stimuler la production naturelle de testostérone. Le testostérone, c'est l'hormone qui régule tous les côtés masculins. C'est ce qui fait que l'homme est de la barbe, c'est ce qui fait que l'homme il est une érection, c'est ce qui fait que l'homme il est le corps de l'homme. C'est la femme aussi à son hormone qu'on appelle et l'homme a son hormone qu'on appelle la testostérone. Donc c'est ces deux. Et le Tongaq Ali, justement, c'est celui qui génère, enfin, qui renforce la testostérone. Nous avons le Ginseng, le Ginseng, vous le connaissez, chez nous, on appelle ça communément le Tamaoisi, mais c'est le Tamaoisi chinois, les asiatiques. C'est bien parce qu'il est particulièrement très riche en vitamines, en oligo-éléments et aussi en sel minéraux. Il exerce une action tonique génératrice sur l'organisme et favorise ainsi les performances physiques et intellectuelles. Nous avons en troisième position autre chose qu'on appelle le Radix astragali. Le Radix astragali, ça vient d'une plante qu'on appelle l'astragale. L'astragale est une plante, vous devez le savoir, l'astragale est une plante qui renforce la résistance chez l'homme. Et nous avons aussi l'angélique chinoise. L'angélique chinoise, c'est lui, justement, qui, tout ce qui est troubles gynécologiques, tout ce qui est des problèmes d'aménoré, c'est-à-dire absence de règles, dysménoré, c'est-à-dire règles douloureuses, tout ce qui est syndrome pré-mensuel. Le syndrome pré-mensuel, c'est tout ce que la femme ressent avant l'arrivée de règles. Il y a des femmes qui ont des gonflements de seins, des femmes qui ont des fièvres, des femmes qui ont des douleurs au dos, des femmes qui ont des courbatures. Tout cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle le syndrome pré-mensuel, pré-menstruel. Voilà. Après, encore, il y a des sautes d'humeur. Il y a des femmes quand elle est en période des règles, et elle est très nerveuse. Et ces produits peuvent aussi aider à soulager ou éventuellement à atténuer tout ça. Et en dernier lieu, nous avons un produit qu'on appelle le jujube. Et le jujube, il est utilisé comme un adoucissant contre tout ce qui est pneumo, donc tout ce qui est toux, tout ce qui est maladie au niveau de bronchite, asthme, tout ce qui a trait à la pneumonie. Et voilà, l'ensemble, et c'est cet ensemble-là qu'ils ont essayé de mettre propre. C'est un produit qui est très, très bien présenté. Vous allez le voir. C'est présenté sous forme de sachet. Et, je vais vous montrer le sachet. C'est présenté sous forme de sachet, si bien que ça vient de plantes médicinales, si bien que ça vient de plantes naturelles, mais ça a été très, très bien présenté. C'est vraiment exactement comme nous voyons le cappuccino dans le dosette que nous achetons chez tout le commerce que nous connaissons. Voilà. Le produit, il est là. Je vous le présente. Tac. Et il est très bien présenté, très propre. Il est présenté dans des sachets. Voilà. Vous avez cinq sachets par boîte. Enfin, six sachets par boîte. Et je vais demander tout à l'heure à madame Kalala de nous dire à peu près comment on le prend. Est-ce qu'il faut le prendre tous les jours? Est-ce qu'il faut le prendre matin, midi, soir? Est-ce qu'il faut le prendre avec un intervalle de jour, de semaine, de mois? Voilà comment il est présenté le produit. Très propre. Il est très propre et il est bien fermé. Il est hermétique. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de vent qui rentre, il n'y a rien. Voilà. Le produit, il est là. Vous allez la contacter. Voilà. Et puis, nous, on donne notre avis de spécialiste, de professionnel. Nous avons dit que nous avons essayé de vérifier le produit et on ne parlera pas de l'aspect commercial. On ne peut parler que de la vertu thérapeutique. La vertu thérapeutique a été bel et bien prouvée. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, maman Carole Talala, comment on peut prendre ce médicament? Est-ce qu'il y a une posologie indiquée? Il y a une dose? Est-ce qu'on peut le prendre comme on veut, au besoin, comme on prend du lait, comme on prend du café? Ou bien il y a vraiment une cure précise à suivre? On prend un sachet le matin. Donc, lors de la journée, on peut prendre le produit, ce n'est pas précise. Vous pouvez le prendre le matin. Moi, je préfère, nous conseillons souvent le matin pour prendre comme quand vous prenez ce produit, ça donne en tout cas de l'énergie durant toute la journée. Donc, au bout d'une heure, une heure et demie après avoir pris le produit, vous constatez déjà la différence, la force énergétique dans le corps. Donc, c'est bien le matin quand vous partez au travail, tout ce qu'on fait le matin, dans la journée, de prendre un sachet par jour. Pas le matin ni le soir. C'est un produit qui est quand même très efficace et très fort. On le prend un sachet par jour et un sachet tous les deux jours. Donc, quand vous prenez lundi, mardi, vous ne le prenez pas, vous prenez mercredi, jeudi, vous ne le prenez pas, vous prenez vendredi. Et s'il y a des effets secondaires dont on a parlé, souvent, c'est à partir du deuxième sachet que vous allez le constater. N'oubliez pas de prendre un antalgique, un paracétamol comme on vous l'a prescrit. Le conseil, nous conseillons de prendre trois boîtes dans le mois. Pourquoi ? Lorsque vous prenez, c'est pour une cure complète dans le mois. À partir déjà de la première boîte, donc, comme il y a six sachets à l'intérieur, vous aurez des résultats. Mais, je conseille et je demande de ne pas arrêter. Pourquoi ? Parce que quand on prend seulement cela et on constate des résultats et on arrête, après, le corps est resté pendant longtemps fatigué ou bien dans la situation dans laquelle vous-même vous vous trouvez. Mais maintenant, avec ce produit-là, faites trois mois de prise. Un sachet tous les deux jours pendant trois mois. Et après les trois mois, vous allez maintenant continuer en entretien exactement comme nous prenons les tangaos si nous ne prenons pas les tangaos tous les jours. Donc, en entretien, cela peut vous accompagner de toutes les façons. Après une certaine prise, vous-même, vous saurez comment continuer la prise du produit. Donc, c'est ce que je peux dire sur la prise de ce produit-là. Voilà. Donc, tout a été clair. N'oubliez pas que tous les poissons sauf la dose. Donc, si vous ne respectez pas la dose, vous êtes dans le poison, vous êtes dans l'excès. Alors, je récapitule. Vous avez une boîte de six sachets à l'intérieur. Les sachets, ils sont comme ça. Donc, il y en a six. Les sachets, ils sont comme ça. Vous avez six sachets à l'intérieur. Alors, vous prenez le sachet à l'intervalle d'un jour. Donc, si vous prenez le premier sachet, par exemple, le lundi, le matin ou le soir éventuellement, le lendemain, vous n'en prenez pas. Vous laissez passer une journée et vous prenez l'autre sachet le mercredi. J'aimerais que vous respectiez quand même la fréquence. Si vous avez commencé le premier sachet le matin, vous mettez le deuxième sur le matin. Comme ça, la fréquence entre deux est respectée. Et ça permet aussi la bonne réactivité du corps par rapport au mythe, par rapport aux produits qui rentrent à l'intérieur. Donc, si vous prenez lundi matin, reprenez l'autre. Le mercredi matin, reprenez le troisième à l'intervalle d'un jour. Donc, vendredi matin, après, ça sera dimanche matin et vous terminez la première boîte au bout de six jours, douze jours pour six prises. On est d'accord, chers internautes. Douze jours pour six prises. Et vous continuez. Deuxième sachet, ça sera pareil. Tac, 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 tac. Ne cassez surtout pas la chaîne. Ne cassez pas la chaîne. N'en prenez ni trop, ni moins. Donc, n'en prenez surtout ni plus, ni moins, ni trop, ni peu. Donc, un premier sachet de six, un deuxième sachet de six, un troisième sachet de six, ça veut dire que ça sera une chaîne de douze et de dix-huit. Si, 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 ça sera une chaîne de dix-huit. Et à partir de là, vous verrez ce que ça donnera. En tout cas, ceux qui l'ont essayé nous ont donné des résultats très positifs. Ça, je peux vous le dire. Ce n'est pas une publicité qu'on est en train de faire. Après, il n'y a pas de raison de faire une publicité en tant que professionnel de santé, mais c'est un produit vraiment que nous conseillons à nos frères, à nous, à nous, à, voilà, à ceux qui veulent l'utiliser. essayez-le et vous verrez le résultat. En tout cas, surtout sur le domaine de troubles érectiles, sur le domaine de courbatures, tout ce qui est hémorroïdes, tout ça, essayez-le. La première personne, vous, les hommes, la première personne à pouvoir vous donner les résultats, ce ne sera ni vous, ni la personne qui vous l'a prescrit, ce sera plutôt votre femme. Voilà. Merci encore une fois. Merci à vous, Maman, Carole Kalala. Merci à l'équipe technique qui est en face de nous. Merci à vous qui êtes en train de nous suivre. Et je vais laisser un moment de nous dire un dernier mot si elle a quelque chose à dire à ce propos. Et après, nous allons pouvoir nous séparer en beauté. Et je vous laisserai continuer avec Tassarima TV. Maman, c'est à vous la parole. Nous bénissons le Seigneur pour cette émission et pour cette présentation. Il est vrai que je l'ai fait dans une chaîne, une chaîne sort, mais aujourd'hui, chez les chrétiens, chez les séparés, qui souffrent dans les couples. C'est vrai que nous prions, c'est vrai que nous connaissons le Seigneur, nous aimons le Seigneur. Mais il y a d'autres situations dont nous ne pouvons pas parler. Il y a d'autres situations qui restent intimes, qui restent intimes, mais laissez-moi, vous allez avoir l'occasion de me voir un peu plus souvent sur Tassarima parce que si Dieu a permis que je touche et que je parle de ce produit, s'il a mis ce produit sur mon chemin, c'est qu'il savait qu'il m'a donné cette capacité de parler de bien d'autres choses que nous considérons intimes, qui nous tuent. Mais nous devons en parler pour que nous puissions être tous éclairés. Nous devons en parler pour partager. Jésus dira à Pierre, lorsque tu seras revenu à fermer tes frères, donc il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons parler pour s'affermir les uns les autres. Que Dieu nous bénisse abondamment, ce n'est pas du commerce que nous faisons. Nous voulons partager ce produit à tout le monde parce qu'au niveau commercial, de ce côté-là, c'est bon déjà. Pour ceux qui nous connaissent, qui connaissent le pasteur Daniel Krenkala, ce n'est pas question d'argent. Mais c'est question que nous avons décidé de présenter ce produit à tous nos frères et à tous nos soeurs. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi ma soeur. Que Dieu vous bénisse vous qui nous suivez. Que Dieu bénisse toute l'équipe technique qui est en face de nous. Frère Blaise Manzambi, Maman Lise Manzambi et tout le héros dans l'ombre. Voilà. Cette émission prend fin ici et on se dit à la prochaine occasion. Même chaîne, même fréquence. A bientôt. Merci. Maxi Bien-être. Produit d'origine malaisienne fait à partir de plusieurs plantes reconnues pour leur vertu médecine. Dans le ginseng, le radixal, le tonka, le juju et autres. Ce produit renforce le système immunitaire, soulage la fatigue physique et améliore le sommeil, stabilise la tension et la glycémie, nettoie les reins et soulage l'hémorroïde. Ce produit soulage de la constipation, renforce les efforts mentaux et participe à la bonne forme physique. Ce produit est un anti-rhumatisme. Ce produit renforce le système vasculaire et restaure le système érectile de l'homme, de l'éjaculation précoce et de l'impuissance ainsi que de la fauteure. fatigue sexuelle.